La conférence ministérielle africaine sur les économies bleues et les changements climatiques s'est tenue cette semaine à Balaklava, en République de Maurice. Les avancées enregistrées par le Togo ces dernières années en matière de sécurité maritime ont été présentées, notamment la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Il a été aussi question du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement en Afrique que le sommet va habiter du 11 au 15 octobre prochain. Les populations du Grand Bastard étaient en fête hier, la fête des Inhams ou Pantone Nidak. Elles ont offert les prémices aux dieux de la terre nourricière, ce qui donne le ton à la consommation de ce tubercule dans cette préfecture. L'éclat de la fête a été reouté par la présence du ministre en charge de la culture, Guy Madier-Lorenzo. Et puis, nous allons découvrir en fin de journal, la vie quotidienne des habitants de Baguida, la première capitale du Togo en bordure de mer. C'est à travers les 309 pages d'un essai titré Baguida, la belle bourgade d'enfants, de l'écrivain togolais, Minédi Afangedi. Un quatrième titre, le Togo est qualifié pour la Canne-Gabon 2017. Les éperviers ont battu ce soir les requins de la mer rouge de Djibouti par 5 buts à 0. Avec cette victoire, le Togo obtient l'une des deux meilleures places qualificatives. On va y revenir. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo a été présent cette semaine à la Conférence ministérielle africaine sur les économies bleues et les changements climatiques à Balaklava, en République de Maurice. Les avancées enregistrées par le Togo ces dernières années en matière de sécurité maritime ont été présentées, notamment la stratégie nationale pour la mer et le littoral, le renforcement du cadre institutionnel et logistique, ainsi que l'organisation de l'action de l'État en mer. Il a été aussi question des enjeux du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique que l'OME accueille du 11 au 15 octobre prochain. Proudons ces insuffisants. A Maurice, l'Afrique a affirmé sa volonté de hisser l'économie bleue dans l'agenda international lors de la Conférence ministérielle africaine sur l'économie maritime et les changements climatiques. 14 pays du continent dont le Togo étaient représentés à Balaklava, à 30 kilomètres de Port-Louis, la capitale. Dans la perspective de la prochaine COP22 à Marrakech, le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources Forestières a présenté au cours d'un panel les différentes mesures mises en place par le Togo pour lutter contre l'érosion côtière et faire face aux effets des changements climatiques. Nous avons évoqué la population importante de la zone riveraine qui a quand même un impact négatif sur le milieu. Nous avons évoqué, c'est vrai, la montée des eaux qui est une raison exogène du problème lié à l'érosion côtière. Nous avons également mis l'accent sur les raisons endogènes qui sont surtout le prélèvement ou l'exploitation illicite du sable marin ou bien des graviers marins. Nous avons également mis l'accent sur l'occupation désordonnée de l'espace maritime. Il y a deux ans, le Togo, la présidence a mis en place un haut conseil pour la mer et qui va essayer quand même de mettre un peu d'ordre dans l'occupation de cet espace-là. Nous avons eu des postes d'épis, mais aujourd'hui, en ce qui concerne le littoral, vous savez que les technologies ont connu des limites et qu'il faille maintenant se tourner vers d'autres technologies qui permettent quand même d'avancer. La rencontre de Maurice a également relevé la nécessité pour l'Afrique d'accorder plus d'attention à la promotion de l'économie bleue pour le développement du continent. Plus de 50% du PIB en Afrique de l'Ouest dépend de la mer. Les pays africains doivent aussi relever un autre défi, faire front contre la pêche illégale. Seuls neuf pays du continent ont signé et ratifié l'accord sur la pêche illicite. L'exemple du Togo illustre bien les enjeux écologiques et les jeux stratégiques en Afrique de l'Ouest. Sa stratégie nationale pour la mer et le littoral vient renforcer son dispositif de sûreté et de sécurité maritime. 38 pays africains disposent d'une façade sur la mer, d'où l'intérêt de développer des économies maritimes tout en préservant les écosystèmes. Les modalités de financement de ce type d'économie restent un autre défi à relever et le sujet sera abordé lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue du 11 au 15 octobre prochain à l'OMI. À Maurice, il y a un certain nombre de questionnements auxquels les participants répondent. Comment construire des économies bleues intelligentes, c'est-à-dire qui impliquent la préservation de l'environnement ? Quel mode de financement pour les économies bleues africaines ? Quel partenariat public-privé pour faire face aux différents défis de l'économie maritime ? Donc, dans ce sens, il y a une parfaite convergence entre la problématique de la préservation de l'environnement qui sera abordée à l'OMI, mais aussi la problématique de l'économie bleue, puisque à l'OMI, nous parlerons beaucoup de développement, mais développement à travers les économies océaniques. Donc, en ce sens, nous voyons déjà partiellement aborder ici certaines problématiques du sommet de l'OMI, et nous nous réjouissons qu'ici, nous ayons eu un partage d'expériences, expériences en termes de lutte contre l'érosion côtière, expériences en termes de mise en place de mode de financement de l'économie maritime, expériences en termes de partenariat public-privé, et expériences en termes de croissance réalisée à travers l'économie bleue. Au-delà de la définition d'une approche commune de promotion des économies bleues intelligentes, la conférence de Maurice a également balisé la voie à une meilleure participation de l'Afrique à la COP22 en novembre prochain à Marrakech. Il faut bien évidemment la paix pour développer un pays. Le Hachkoun, avec l'appui du PNUD, a procédé cette semaine à l'installation du comité préfectoral de paix de Logo. Cette commission doit œuvrer pour la consolidation de la paix au sein des communautés, pour une réconciliation nationale réussie dans le pays. Yves Agbevi Depuis 2006, le Togo s'est engagé dans le processus de consolidation de la paix, ce qui suppose une forte implication des populations à la base. Déjà, l'institution de la CVJR et du Hachkoun traduit cette volonté de l'État à garantir une paix durable pour tous. Aujourd'hui, à Kévé, dans la préfecture de la Vé, l'installation d'un comité préfectoral de paix est une démarche soutenue par le PNUD. Résoudre les conflits à travers la médiation, la réconciliation ou encore l'alerte précoce, ce sont là les stratégies à mettre en œuvre par ce comité. D'abord, il faut partir du principe que les comités de paix seront sur la base des associations. Et sur cette base-là, auront pour mission de faciliter le vivre ensemble dans le milieu, de créer des conditions de dialogue entre les différentes communautés. Il ne s'agit pas de se substituer aux tribunaux ou aux institutions administratives de la localité, mais de permettre aux communautés à la base de pouvoir dialoguer fréquemment sur des questions qui fâchent souvent, mais afin de trouver des solutions à la base entre les populations elles-mêmes. Dans la Vé, ce comité a pour nom, d'où Nénon, il est composé de sept membres, issus de différentes couches socio-économiques, religieuses, administratives, avec à sa tête Togbi-Hodogbe-Yao-3. Cette structure a la délicate mission d'être attentive à une cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Ce processus d'installation des comités s'effectue jusqu'au 15 septembre. Un reportage présenté par Ramdan Bastina. Une délégation de la nouvelle équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a effectué un déplacement sur Atapame, où elle a rencontré les journalistes et responsables des médias. Ils ont ensemble échangé sur le respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. L'essentiel de cette rencontre avec Yves Agbivy. Quelques mois seulement après sa mise en place, la nouvelle équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication entre en contact direct avec ses partenaires de l'intérieur du pays. Dans la région des plateaux est, la délégation conduite par le rapporteur Mathias Aïna a exposé les nouveaux objectifs de l'institution vis-à-vis de ses partenaires que sont les médias. Les responsables de médias et communicateurs de cette région ont été invités à traiter avec délicatesse les informations dont ils disposent de façon à consolider une société togolaise responsable. Après un rappel de la loi régissant l'exercice du métier de journaliste, un accent a été mis sur la confession des espots publicitaires et des messages qui ne doivent pas être mensongers. Bref, c'est un rappel sur l'éthique et la déontologie du métier. Nous voulons instaurer un partenariat fécond entre la Haute Autorité et les organes de presse. Ce partenariat fécond qui nous permettra, à travers notre métier, de travailler à l'enracinement de la liberté de la presse, de la démocratie et de la paix autogône. C'est vrai que c'est la publicité qui génère les ressources pour les médias, mais elle doit être faite dans le respect des normes. La délégation a invité les structures non encore en règle avec le renouvellement de leur autorisation à se conformer à la loi. Les journalistes, eux, ont été encouragés à se faire établir leurs cartes de presse. Après les plateaux est, la délégation a poursuivi sa tournée dans l'ouest de la dite région. Que peut-on retenir de la session de formation des futurs professeurs de collège ? Eh bien, la rencontre vient de s'achever à Tapame. Les participants ont été instruits sur les méthodes d'éducation sans violence, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une unité d'enseignement obligatoire très prochainement au Togo. Yves Abelivi. Cette conférence sur les méthodes d'éducation sans violence est initiée par la Coalition pour l'éducation pour tous et l'ONG Bonfonden dans le cadre du projet Éduquer Autrement, Phase 2. Les échanges ont permis aux Normaliens de savoir que enseigner et éduquer sans violence est possible puisque des alternatives existent. Cette conférence nous a beaucoup fait du bien Par le passé, nous pensons que c'est le bâton qui pouvait résoudre les problèmes, qu'ils pouvaient bien éduquer. Mais je suis sortie aujourd'hui bien anti. On peut autrement enseigner sans violence, avec des alternatives. Dans les débuts d'année, s'entendre avec les élèves, de définir tout d'abord les types d'erreurs qu'ils peuvent commettre, les causes, pourquoi ils commettent souvent ces erreurs et comment éviter cela. Et dans le cas où les élèves arrivaient à commettre ces erreurs, quelles sont les sanctions qu'eux-mêmes voudraient qu'on leur inflige, bien sûr respectant leur dignité. Les communications ont porté sur la typologie des violences et leurs conséquences, les mécanismes de protection et le partage d'expériences pratiques et réussies de non-violences par des personnes ressources invitées à cette conférence. Nous avons effectivement une unité. Elle fera l'objet d'un enseignement. Dans les options, toutes les options qui sont dans leur dernière année, ces options-là, au semestre 5-6, à eux, on fera un enseignement systématique. Cels aux maniers qui seront déployés dès la rentrée prochaine dans les collèges sont presque outillés sur la non-violence. L'actualité à l'étranger. En bref, au Mali, les attaques d'Yadis sont loin d'être terminées. En juillet, 17 soldats maliens étaient morts dans l'attaque d'une base militaire à Nampala. Ce vendredi, les d'Yadis se sont emparés de la localité de Bournie, dans le centre du pays. Résultat, le ministre malien de la Défense a été limogé. Direction le Gabon, pays toujours dans l'impasse ce soir, avec un président sortant, Libongo, déclaré vainqueur de la présidence sociale du 27 août. Et l'opposant, Jean Ping, qui se considère comme le président élu. Les 27 opposants retenus au QG de campagne de Jean Ping ont été libérés, mais de nombreuses familles restent pour l'heure sans-nouvelle de leurs proches. Depuis 48 heures, François Sion Libreville, à la recherche de son fils, a laissé sans-nouvelle de lui depuis mercredi. Depuis cette nuit, où l'armée a pris d'assaut le QG de Jean Ping, le candidat de l'opposition. Tous les commissariats de la capitale, elle les a écrémés, en espérant peut-être que son fils avait été arrêté, en vain. Alors ce samedi, elle se résout au pire, la morgue. Trois corps seraient gardés ici, tous tombés sous les balles. Il y a les noms, non ? Il y a les noms ? Oui, on est identifié. Oui ? On peut voir, on peut voir. Quelques minutes d'attente, une éternité. Insupportable. Tu ne sens pas à l'aise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deuxième morgue, Gasset-Gar. Des rumeurs fusent dans la capitale. Il se dit que les personnes tombées cette nuit-là auraient été amenées ici. Je ne sais pas ici. Je ne sais pas ici. Doucement. Je ne sais pas. Pas de caméra. Et pas d'informations non plus. Françoise repart de Brodouille. Encore une fois. Ils disent qu'il n'y a pas de caméra. Oui. Non, pas de caméra. Non, pas de caméra. Le coup, il y a eu... Il y a 16 mètres là. Pardon. Pas de caméra. Pas de caméra. Pas de caméra. Ni dans la troisième morgue de la capitale. Selon le chiffre avancé par le gouvernement, il y aurait eu trois morts dans l'assaut du QG de Pim ce soir-là. Impossible à vérifier. Sur place, on nous montre les impacts de balles. L'hélicoptère a arrosé depuis le haut. C'est l'hélicoptère. Vous regardez. Ça, ce n'est pas des balles qu'on va dire que quelqu'un avait l'âme à la main. C'était l'hélicoptère. Moi, j'ai vécu ça. À l'intérieur, une main de sang. L'opposition parle de 17 morts. Mais là encore, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Alors qu'il est impossible d'établir un bilan exact. Des questions sans réponse. Insoutenables. Pour Françoise, comme pour tous ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches disparues. Une bonne nouvelle pour le climat. La Chine et les États-Unis annoncent ensemble qu'ils font ratifier le fameux accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Une victoire diplomatique nécessaire, mais insuffisant, pour sauver la planète. Et c'est en Chine que s'est ouverte ce dimanche, le G20. Depuis deux semaines, jusqu'à 300 kilomètres à la ronde à Hangzhou, dans l'est de la Chine, où s'ouvre ce dimanche, le G20. Ciel bleu de mise. Pékin a voulu marquer un autre grand coup en annonçant la ratification du traité de Paris sur le climat. La protection de l'environnement doit s'envisager à l'échelle planétaire, affirme le président Xi. Nous devons bâtir une gouvernance énergétique mondiale, pauvre en carbone, afin de promouvoir la coopération dans le développement des énergies renouvelables. Quelques heures plus tard, c'est au tour de l'autre plus gros pollueur du monde. Les États-Unis a emboîté le pas à la Chine. Traité ratifié, le président américain s'en félicite. Ce combat, un pays seul ne peut pas le gagner. C'est pourquoi l'accord de Paris en décembre dernier était si important. Près de 200 pays se sont entendus pour mettre le monde sur la voie de l'énergie décarbonée. Nous en viendrons peut-être à considérer ce jour-là comme celui où nous avons finalement décidé de sauver notre planète. Chine et États-Unis, plus gros pollueurs du monde, avec 40% des émissions de gaz à effet de serre à E2, s'ajoutent donc aux 24 pays qui ont d'ores et déjà ratifié le traité sur le climat, dont la France. Aucun européen jusqu'ici. Mais pour que le texte entre en vigueur, 29 autres pays doivent le signer. D'ici la fin de l'année, espèrent l'ONU et Paris. Sans illusion, quoi qu'il en soit pour les experts, car l'objectif de 2 degrés de réchauffement au plus ne sera pas tenu. Il faudrait pour cela, d'ici 2030, que les pollueurs multiplient par 6 leurs ambitions de réduction d'émissions. Les paradoxes du reste ne manquent pas. La Chine est par exemple le plus gros investisseur mondial dans le solaire, mais aussi un très gros consommateur d'énergie au charbon. Retour au Togo avec le grand bazar qui était en fête samedi, la fête des ignames au Pontre-Nidak. Les prémissions ont été offertes aux dieux de la terre nourricière. À partir de cette cérémonie, les populations de la dite préfecture peuvent donc commencer à consommer ce tubercule. L'apothéose des manifestations a eu lieu à Guérin-Koukka, en présence du ministre en charge de la culture, Guy Madelorenzo, représentant du chef de l'État. N'est-ce pas, Mouzou ? De Pontre-Nidak, moment par l'excellence de retrouvaille du peuple du Grand-Bassar. De Pontre pour la préfecture de Bassar, Nidak pour celle de Dengpen. Deux évocations qui signifient la même chose, la fête des ignames. Bassar et Dengpen sont réputés pour leur attachement à la culture de l'igname. Dès l'apparition des nouveaux tubercules, les populations de ces deux préfectures font des cérémonies pour demander aux ancêtres d'en autoriser la consommation. Ces cérémonies revêtent aussi un autre sens. Elle constitue un remerciement au dieu de la terre et une invocation à une bonne moisson, la saison agricole suivante. L'apothéose de la fête des ignames dans le Grand-Bassar se déroule de façon alternative entre la préfecture de Bassar et celle de Dengpen. Cette année, c'est Guérin-Koukka, chef du dieu de Dengpen, qui a accueilli cet événement très riche en couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête des ignames, un tremplin pour le renforcement de la cohésion et la fraternité entre les peuples Bassar et Concombat. Le porte-parole de ces populations a relevé que cette fête traverse même les frontières de ces deux peuples. Par savoir, les Bassar et les Concombat remercient le président de la République pour ses actions en faveur du développement de leur localité. Il est manifeste que la fête n'est plus exclusivement un événement des peuples Bassar et Concombat. Elle associe désormais toutes les populations de la limite géographique des deux préfectures et offre à tous l'opportunité de réfléchir sur les initiatives à entreprendre pour le développement de nos localités. À ce propos, nous voudrions témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, fort et sans humour Niasimbe, pour l'intérêt qu'il accorde à la politique du développement inclusif qui s'enracine au Togo et dont les fruits sont aujourd'hui visibles dans nos villes. La distance entre Bassar et Dengpen s'est écoutée compte tenu du but d'image de la route qui les relie. Les populations de Bassar et de Dengpen bénéficient de tous les produits du Fonds National de la Finance Inclusif. Les cantons et certaines places publiques de Bassar et de Dengpen sont éclairées par les panneaux solaires et nous avons espoir que dans un prochain avenir, la haute tension va pouvoir être établie à guérir Koukara. Intervenant à son tour, le ministre en charge de la Culture a transmis la salutation du chef de l'État qu'il représente et celle du gouvernement aux populations du Grand Bassar. Il a souligné que la célébration des deux ponts entre Nidak symbolise leur volonté à fédérer leurs forces au service du développement. La fête des ignames, cette denrée alimentaire qui nous rassemble aujourd'hui en ce lieu est un aliment particulièrement consommé par la majorité de la population de notre pays. Et parmi les variétés d'ignames cultivées dans notre pays, le Labarocat est très apprécié pour la tendresse et la saveur de ses mains. La culture de cette variété dénote du savoir-faire agricole des Bassars et des Concombats et sans peur de nous tromper, nous pouvons affirmer que c'est une variété identitaire du Grand Bassar. Ce savoir-faire, vous avez su le sauvegarder et le promouvoir jusqu'à nos jours pour les générations actuelles et futures. Il serait donc souhaitable que ces moments de retrouvailles soient mis à profit par toutes les filles et fils de vos deux préfectures sœurs pour réfléchir sur les conditions d'amélioration non seulement des techniques de production, mais aussi de la conservation et de la transformation de ce précieux tubercule. Nous saisissons donc cette occasion que nous offre cette fête pour vous exhorter, vaillante et laborieuse population du Grand Bassar, à faire de l'igname un véritable moteur de développement de votre localité et par ricochet de notre pays tout entier. Parlant du développement, permettez-nous de vous rappeler le grand événement mondial que notre pays accueillera du 10 au 15 octobre prochain. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement. Nous devons nous mobiliser pour sa réussite car il s'agit de notre avenir et notre développement. Ce développement que nous appelons de nos voeux, et que nous voyons chaque jour, ne saurait se pérenniser que dans la paix et la sécurité de nos mers et océans et de nos territoires. La fête des ignames dans le Grand Bassar se célèbre les premiers samedis du mois de septembre. Rendez-vous est donc pris pour le 2 septembre 2017 pour la 53ème édition. A Bassar. La police nationale a encore interpellé cinq présumés malfrats vendredi dernier à Lumi. Ils sont accusés de vol de moto et de cambriolage de voitures. Présentation des faits dans ce reportage de Luc Assisi et Sylvain La police nationale a encore démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol de moto et le cambriolage des véhicules. Il s'agit des nommés Ékoué à Sokba, Fouli Sala, Koukou, Nyaletassi, Amévi, Kouonou et Karim Kabori. Ils opèrent dans la ville de Lumi et de ses environs. Ces malfaiteurs forcent les guidons et les contacts des motos avant de les emporter. En ce qui concerne le cambriolage des véhicules, ceux-ci brisent les vitres des voitures garées pour soustraire des autoradios, des batteries et tout autre objet de valeur qui s'y trouve. Ils ont été trouvés en possession de trois motos volées. D'autres objets tels que des bactéries, des autoradios et une antenne parabolique déjà vendue ont été récupérées auprès des receleurs. Ils seront mis à la disposition de la justice pour répondre à leurs actes. La police nationale appelle une fois encore les populations à plus de vigilance et à collaborer davantage avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de démasquer les malfaiteurs. Mère Thérésa est une sainte officielle. Son nom a été inscrit au catalogue des saints. Elle a été canonisée ce dimanche par le pape François. 100 000 chrétiens étaient présents sur la place Saint-Pierre pour y assister. venus nombreux sur la place Saint-Pierre à Rome pour assister à la messe de canonisation de Mère Thérésa. Des centaines de milliers de fidèles de religieux de toutes confessions sont oubliés bien sûr les sœurs des missionnaires de la charité la congrégation fondée par Mère Thérésa. Le pape François a prononcé la formule de canonisation rituelle. Nous déclavons la bienheureuse Thérésa de Calé et nous l'inscrivons parmi les saints. Applaudissements nourris et grande ferveur pour célébrer celle qui a dédié sa vie aux plus déshérités. Née en 1910 elle avait fondée en Inde les missionnaires de la charité qui comptent aujourd'hui 5000 religieuses. elle consacre leur vie aux plus pauvres et vivent dans une grande austérité. Dotée d'une notoriété mondiale la religieuse a été parfois critiquée pour n'avoir pas usé de son influence auprès des décideurs et de ne s'être pas assez attaquée aux racines de la pauvreté ce que le pape a contesté dimanche. Les missionnaires soulignent l'importance de son message aujourd'hui. Elle a fait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. et c'est ce message qu'elle a voulu révéler au monde une main tendue d'une attention à chacun. C'est un modèle de spiritualité pour le monde entier. Le rituel catholique de la canonisation nécessite deux miracles attribués aux futurs saints. Mère Thérésa de Calcutta a également reçu le prix Nobel de la paix en 1979 huit ans avant sa mort. Les éliminatoires de la canon 2017 ont préféré ce week-end bonsoir Alfred qu'en est-il du Togo ? Il y a mon visage pour deviner que tout s'est bien passé très bien passé j'allais du Togo les épreuves sont qualifiés ils seront au Gabon en janvier prochain. Et maintenant quelle est la suite ? La suite il va falloir revenir un peu sur la périmétie de cette qualification c'est vrai que ce n'était pas facile avant cette dernière journée le Togo était troisième de son groupe avec huit points de gérer le Libéria et la Tunisie qui totalisaient dix points chacun donc pour cette dernière journée les calculs étaient simples il fallait qu'on gagne ici face à Djibouti et qu'on souhaite donc un match nul entre la Tunisie et le Libéria un match nul de zéro but partout ces calculs on a vite déchanté lorsque au début du match la Tunisie a marqué un but de l'autre côté donc c'était foutu pour le Togo d'être premier de sa poule la deuxième chance c'est qu'il fallait compter on sera l'une des deux meilleures deuxième places il y avait deux meilleures deuxième places à prendre et au moment nous on commençait notre match le Burkina était qualifié l'Ouganda également a pris l'une de ses deux meilleures places il restait une seule meilleure place qui se jouait entre le Togo entre le Mali entre la République Centrafricaine entre le Bénin vous comprenez donc que ce n'était pas facile il fallait qu'on gagne et dans le même temps que le Bénin perde et que la République démocratique du Congo batte le Congo et batte la République Centrafricaine et c'est comme ça que ça s'est passé bon voilà la RDC a battu la République Centrafricaine 3,1 le Bénin a été corrigé au Mali et nous on a laminé les requins complètement 5 à 0 et puis donc le Togo j'allais dire le 16ème pays qualifié pour Gabon 2017 on revenait de très loin mais il fallait le faire et ils l'ont fait c'est le Pérouin félicitations à nos épervillés et bon vent à eux merci bien merci Alfred nous allons pour finir cette édition à la découverte de la vie quotidienne des habitants de Baguida la première capitale du Togo en bordure de mer Ninevi Afang Bedi Dara nous y amène à travers les 309 pages de son essai Baguida la Belle Bourgade d'Anton un livre édité en France et dédicacé hier à l'OMI Sonia Mignico Antoinette Omao au revoir Baguida la Belle Bourgade d'Anton le titre très évocateur de l'essai de Ninevi Afang Bedi Dara dans cet ouvrable de 309 pages l'auteur retrace l'historique de la première capitale du Togo Baguida son village natal dans un style clair et accessible Afang Bedi Dara brest le tableau panoramique de l'évolution de la ville de Baguida depuis ses origines jusqu'à nos jours l'initiative l'initiative est à saluer il est temps après plus de 50 ans de dépendance que nous-mêmes nous prenions en main notre histoire et c'est ce que monsieur Dara vient de faire en écrivant ce que j'appellerais une monographie sur Baguida mais en fait quand tu lis le livre tu constates qu'à travers l'histoire de Baguida c'est tout le Togo qui est concerné et notre souhait est que d'excellents livres comme celui-ci et d'autres qui vont s'y ajouter petit à petit commencent à figurer dans les programmes scolaires A travers cet essai l'auteur en relatant la perte de l'identité culturelle de la première capitale du Togo Baguida veut en même temps éveiller les consciences sur la destruction des sites et villes africaines Quand on est fils d'un pays et qu'on a vécu une situation d'amour et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui et qu'on croise les bras je crois que ça laisse ça désirer il faut susciter auprès des gens ce qu'on peut faire pour vivre comme les autres Baguida doit ressusciter on a un trésor ici comme c'est dire je l'affirme ça c'est une affirmation ce n'est pas parce que les cocotiers sont morts que nous ne pouvons plus vivre L'ouvrage est une critique adressée au continent africain pour l'inciter à reprendre en main son destin Afan Bedi Dara est un homme à multiples casquettes avant de se convertir en écrivain il a occupé réceptivement le poste de chargé des marchés extérieurs à la brasserie Bébé Lomé de 1911 à 1922 il a été responsable en chef de développement de marché chez Guinness il y a aujourd'hui consultant en développement du marché voilà c'est tout pour ce journal merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de Bassard et partout ailleurs sur la télévision togolaise je vous souhaite une très belle soirée à demain à 20h Sous-titrage ST' 501